Vendredi le 8 mars 2024, ici Henri Fauteu de la Maison du 21e siècle. Je suis très heureux aujourd'hui d'avoir un biologiste luxembourgeois avec nous, M. Ralph Baden. Bonjour, M. Baden. Bonjour. Alors, on s'est croisés très rapidement à Bruxelles en 2015. L'oncologue parisien Dominique Belpomme m'avait invité à couvrir comme journaliste le colloque MCS-EHS, c'est-à-dire sur les hypersensibilités chimiques et électromagnétiques. Et on n'a pas eu le temps beaucoup d'échanger, mais depuis ça, on est devenu, vous collaborez presque au magazine, mais j'ai repris des extraits de vos livres, des articles. Je suis très heureux parce que c'est intéressant de voir un biologiste de formation qui travaille pour un gouvernement au niveau des bâtiments sains spécifiquement. Donc, pouvez-vous m'expliquer un peu d'abord votre parcours académique et ensuite professionnel? Pour mon parcours académique, j'ai fait des études de biologie classique en France et puis en Belgique, justement à Bruxelles. Donc, c'était un peu un retour aux sources à l'époque. Et à un moment, donc en première phase, j'étais indépendant. J'avais mon bureau d'études et j'étais confronté justement à trouver des tracés pour des lignes à haute tension, donc électriques. Et bien sûr, on s'est penché sur la problématique des champs électromagnétiques. C'était les compagnies d'électricité qui vous embaucheraient? Non, non. Attendez, il faut que je me rappelle. C'était les années 90. Oui, effectivement, on a un grand opérateur national au Luxembourg qui a quelques sortes à monopole, si vous voulez. Bon, il y a quelques petites lignes plutôt axées vers tout ce qui est plutôt industriel. Mais donc, il y a un grand opérateur et donc c'est eux qui nous demandaient effectivement. Et donc, oui. Dans le but de réduire l'exposition des gens aux champs électriques et magnétiques? Dans le but de chercher les tracés entre un point A de départ et un point B d'arrivée qui avaient le moins d'impact sur l'environnement. L'environnement en général, donc d'abord tout ce qui est faune, flore, donc tout ce qui est d'abord la nature purement dite. Et puis, effectivement, est survenue aussi la question de l'homme et de l'environnement humain. Donc, la question, à quelle distance est-ce que j'ai le droit de me rapprocher des localités ou des maisons, etc. Et cette question, à l'époque, il n'y avait pas encore la possibilité Internet telle que ça existe aujourd'hui. Donc, c'était beaucoup plus laborieux d'aller rechercher la documentation, la littérature scientifique, qui aussi à cette époque était beaucoup moins évoluée qu'aujourd'hui. Et c'est là-dessus que je suis tombé, en fait, sur un institut en Allemagne qui, justement, instruisait la biologie de l'habitat. Et ça m'a intéressé. Et donc, j'ai fait la formation. Ensuite, j'ai fait une formation complémentaire de technicien de mesure. Ce sont des formations qui sont reconnues par l'État allemand. Et suite à ça, j'ai monté un deuxième bureau, justement, pour mesurer ses impacts, que ce soit chimique, moisissure, électromagnétique, etc. Ça, j'ai fait pendant 3-4 ans. Et en 2001, c'est le ministère de la Santé qui est venu me demander d'entrer dans leur ministère. Et justement, c'est là où j'ai continué, mais cette fois-ci, avec la casquette du ministère, de faire, justement, ce genre d'investigation dans les bâtiments où les gens avaient des problèmes. D'abord, pour les champs électromagnétiques que vous avez embauchés. Non, c'était toujours les trois. Donc, c'était les moisissures, les champs électromagnétiques, mais aussi les agents physiques dans les champs électromagnétiques. Mais les polluages chimiques, le radon, le polradon. Oui, oui, tout ça. Donc, tous les facteurs environnementaux susceptibles d'avoir des impacts négatifs sur la santé des occupants, que ce soit dans le résidentiel, donc des habitants, ou encore dans le domaine fonctionnel, en l'occurrence les bureaux, les écoles, etc. Ce qui m'a surpris, c'est que vous m'aviez dit que lorsque les gens appelaient au ministère pour dire, je soupçonne que je suis malade à cause du bâtiment, c'est vous, biologiste du ministère, qui allez faire les mesures chez les gens? Exact. Donc, l'idée, c'était la collaboration avec les médecins traitants à l'extérieur. Donc, très souvent, il y avait une ordonnance médicale, mais la compétence de la biologie de l'habitat, ce n'est pas le médecin qui l'a. Donc, trouver les polluants qui interagissent entre eux. Normalement, on a affaire avec un cocktail d'exposition, très souvent aussi un cocktail à la fois chimique, mais aussi électromagnétique, où il y a justement des synergismes. Donc, tout ça, c'est de la compétence plutôt du biologiste que du médecin. Et puis, d'un autre côté, l'assainissement de la maison ou du bâtiment, ça encore, c'est une discipline qui n'est pas du moins chez nous. Ce n'est pas le médecin qui saura où trouver ou comment identifier la source de pollution. En l'occurrence, si j'ai des polluants chimiques, ce n'est pas lui qui sait quels sont les matériaux qui vont émaner des biocives ou du formadéhyde. Et surtout, il ne sait pas quelle est la façon d'assainir, qu'est-ce qu'il faut faire pour minimiser ou réduire à zéro cette pollution. Donc, le médecin, il s'occupera de l'occupant, du patient, alors que mon patient, c'était le bâtiment. C'est certain que les médecins, ils ont déjà plein leur souple avec toutes les maladies et les médicaments qu'il faut qu'ils apprennent. Mais évidemment, c'est de connaissance générale que les mois sûrs, depuis 20 ans, ça a été vraiment reconnu. J'imagine, en Europe aussi, beaucoup d'inondations. Donc, est-ce que c'est, selon vous, le premier polluant? Parce qu'il y a une médecin de l'environnement au Massachusetts, Lisa Nagy, c'est N-A-G-Y, qui a été traitée par la Dr. Ray au Texas, qui était avec nous à Bruxelles. Et Lisa est une des nombreuses, des nombreux médecins nord-américains, sinon même de l'extérieur du continent, qui sont allés se faire traiter à Dallas parce qu'ils étaient tellement malades, devenus hypersensibles aux produits chimiques, plusieurs aux ondes également. Selon elle, et c'est le Dr. Ray qui lui aurait dit, les mois sûrs seraient la principale cause, la plus répandue des hypersensibilités chimiques et électromagnétiques. Est-ce que vous voyez ça un peu en Europe? Je suis un peu plus réticent par rapport à ça, disant que les moisissures, ça a l'avantage d'être très souvent visible, ou alors je peux le percevoir via l'odorat, donc l'odeur du moisis. Et à un certain moment, on verra l'endroit où les moisissures colonisent, donc c'est visible, c'est perceptible. Aussi longtemps qu'on n'a pas les moyens adéquats pour faire des prélèvements et des analyses chimiques, voire mesurer des ondes électromagnétiques, c'est évident que la façon de détecter ou la manière de détecter les moisissures est beaucoup plus aisée que mesurer les chances électromagnétiques ou faire un diagnostic analytique chimique qui devient du coup relativement cher s'il n'y a pas une prise en charge des frais de laboratoire. Et là, je ne parle pas seulement des COV qui habituellement sont mesurés, mais encore des COSV, donc des semi-volatiles, les biocides, les phtalates, les retardateurs de flammes, qui nous posent beaucoup plus de problèmes en termes de santé, d'effets de santé, parce qu'ils sont persistants, parce qu'ils sont très souvent chlorés, et donc beaucoup plus agressifs en termes de santé et beaucoup plus persistants en émissions aussi. Les solvants classiques, ça émane dans les semaines, voire les mois, alors que les biocides, ça restera pour des centaines, quelques centaines d'années. Aussi longtemps que je n'ai pas les moyens adéquats pour mesurer, pour faire les analyses, les investigations à domicile, je ne vais jamais les voir. Et ce qui reste, c'est ce qui est visible, c'est la pointe de l'iceberg, c'est les moisissures, mais aussi longtemps que je n'ai pas les moyens d'aller plus en profondeur de façon analytique, je vais rester à cette pointe de l'iceberg et je vais dire logiquement que c'est ça qui cause le plus de problèmes. Si je regarde au sein de ma carrière dans le ministère de la Santé, j'ai eu la chance, si je peux dire, d'analyser quelques 4 500 bâtiments ici au Luxembourg. Donc, je crois que... Public et privé. Privé ou fonctionnel, oui. Et donc, de ça, je sors que ce n'est pas nécessairement les moisissures qui nous posent le plus de problèmes, mais que très souvent, on a des... Ni les COV, si je parle des chimiques, mais on a beaucoup plus de problèmes avec les retardateurs de flammes, avec les phtalates, qui sont pratiquement omniprésents, mais aussi longtemps qu'on n'a pas les moyens pour les analyser, on ne va pas les trouver. Alors, on va parler des zones après, d'abord, parce que pour expliquer aux gens, les phtalates, c'est les plastifiants, les assouplissants dans les plastiques comme les vinyles souples. Ça fait des rideaux de douche, des choses comme ça. Moi, je dis toujours apporter ça à l'éco-centre, déjà presque dangereux. Des fois, il y a du plomb du canyon. Quoi d'autre? Les retardateurs de flammes. Donc, c'est dans les divans, tout ce qui est rembourrage, mais aussi des isolants plastiques. En quoi ça pose problème? Par exemple, si on a un isolant plastique derrière un chips, vous avez vu des problèmes dans des chambres, je crois. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que ces substances, même si ça s'appelle semi-volatiles, il y a quand même ce terme de volatilité dedans. Donc, ces substances vont quand même émaner, mais vont émaner sur des lapses de temps qui sont beaucoup plus longs. Au bout de cinq années, vous allez encore les retrouver avec des concentrations quasi identiques au jour zéro. Donc, il n'y a pas d'évolution à l'échelle de l'espérance de vie humaine, si j'ose dire. Sur 100 ans, on aura des émanations qui sont constantes. Ce sont des substances qui sont persistantes, qui sont lipophiles, qui vont s'accumuler dans nos tissus adipeux. Et au bout de dix ans, comme l'émanation reste constante, les tissus adipeux vont être remplis. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on tombe dans une phase de pathologie chronique. Et c'est à ce moment qu'il ne suffit plus d'assainir la source. Donc, de cette manière, on arrive à réduire l'apport exogène, mais il y a une libération endogène. Si vous songez à quelqu'un qui perd 3-4 kilos, ça veut dire que ces tissus adipeux vont rétrécir et vont libérer tout simplement ces retardateurs de flammes, voire ces phtalates. Si je parle d'ephtalates... Les organes vitaux ? Oui, donc ça revient dans la circulation. Et en plus, c'est très souvent, si on parle des retardateurs de flammes, organophosphorés par exemple, ce sont des substances, des neurotoxiques. Donc, ça attaque le système nerveux. Et malheureusement, là où le tissu adipeux et le tissu nerveux se rencontrent, c'est dans notre cerveau. Notre cerveau, c'est 10 % de matière grise, donc des nerfs, et 90 % de matière blanche qui sont les tissus adipeux. En plus, j'ai un système de détoxification très peu efficace du cerveau vers l'extérieur. C'est le problème notamment des métaux lourds. Donc, une fois que ça arrive au niveau du cerveau, on a ces polluants là où on ne les veut pas et on n'arrive plus à les sortir. Et c'est là que l'assainissement ne marche plus. Les effets, ce sont des neurotoxiques. Les retardateurs de flammes organophosphorées, en fait, ce sont des inhibiteurs de l'acétylcholinesterase. Ça sonne compliqué. En fait, c'est une enzyme qui nous sert dans le transfert de l'influx nerveux qui passe d'un neuron vers l'autre. Il y a un passage qui ne peut pas se faire via un passage électrique, mais via un passage chimique. Là, il y a libération au bout du nerf, du premier nerf, lorsque l'information est transmise d'une molécule qui est l'acétylcholine qui va se greffer sur les récepteurs du neurone suivant et ainsi, on fait ce pont d'un neurone vers l'autre. Une fois que ce message est passé, il faut enlever de nouveau l'acétylcholine. Il faut libérer les récepteurs pour le prochain influx nerveux et ça se fait avec une enzyme. Et cette enzyme, elle va être irréversiblement bloquée par les retardateurs de flammes organophosphorées. C'est d'ailleurs un retardateur de flammes organophosphorées très connu parce qu'il a été utilisé ou il est encore utilisé dans certaines guerres comme agent chimique. C'est le sarin. Le sarin, c'est un des organophosphorées qui a une structure chimique absolument identique ou similaire au retardateur de flammes organophosphorées qu'on utilise. et le mode d'action est strictement le même. Donc, les premiers nerfs qui vont être bloqués irréversiblement, ce sont les nerfs qui disent à nos muscles du poumon de respirer. C'est pour ça que dans les attentats au sarin, les gens meurent asphyxiés parce que tout simplement, le cerveau ne peut plus commander au poumon de se contracter ou de se détracter. plutôt. À faible dose dans les maisons, est-ce que c'est relié aux allergies, à l'asthme, par exemple? Alors, ce que nous observons et ça rejoint à la littérature scientifique, ce sont des gens qui tousent énormément quand ils sont exposés. Il y a aussi un contact similaire cutané avec notamment des eczémies de la peau. On a un exemple du moins en Europe, une source qui est très locale et qui est très facile à identifier. Ce sont les matelas à base de mousse en polyuréthane. Très souvent à ça aujourd'hui. Tout le monde dort sur ça et c'est chaud, c'est humide parce qu'on dort dessus. Donc, ça accroît les émissions. Voilà. Donc, on a ici, on a des mousses à base de polyuréthane qui peuvent être traitées avec des retardateurs de flammes organophosphorées. Ce qui veut dire que d'un côté, si je dors dessus, je vais les inhaler et j'ai le nez vraiment à proximité immédiate. Comme ce sont des substances lipophiles, elles vont aussi pénétrer par la peau et je suis en contact direct. En plus, avec une bonne couverture dessus, une augmentation de température, éventuellement d'humidité, tout ça, ça privilège encore l'entrée transcutanée de ces retardateurs de flammes. Donc, ça nous pose un problème énorme. Les gens, typiquement, ce sont des gens qui toussent le matin, qui font des cauchemars, qui transpirent énormément. Et une fois qu'on échange le matelas, ce qui est facile à faire, ils vous donnent un feedback comme quoi les problèmes ont disparu complètement si on le fait tôt. Et j'imagine selon les lots de production d'un matelas à l'autre, ça peut varier. Est-ce que vous déconseillez carrément les matelas au polyuréthane ou vous dites aller vers le latex naturel, par exemple? Je suis très prudent par rapport au mousse polyuréthane parce qu'il y a les retardateurs de flammes, mais d'un autre côté, le polyuréthane, il se fait à base d'isocyanate, ce qui cause un autre problème. Ce sera plutôt un problème d'irritation de la peau ou des muqueuses, donc moins grave et moins accumulateur que les retardateurs de flammes, mais néanmoins, c'est un deuxième point à prendre en compte. Pour les matelas, effectivement, il y a les alternatives, soit il y a des mousses à base polyuréthane où il n'y a pas ces retardateurs de flammes, mais ça, c'est très souvent difficile à trouver, à voir le fabricant qui collabore. On a sinon les matelas en latex qui ne posent pas ce genre de problème. Là, il faut faire la différence entre le latex naturel et le latex synthétique. Le latex naturel, il a deux petits désavantages. D'un côté, c'est naturel, c'est biologique, donc c'est bien, avec deux petits bémols. Le premier, c'est qu'il y a des gens qui développent des allergies par rapport au latex. Ce sera toujours le latex naturel, pas le latex synthétique. Donc, si déjà, il y a un terrain d'allergie, je propose plutôt le latex synthétique. Et le deuxième, le latex naturel, il est beaucoup plus vulnérable par rapport aux moisissures. Donc, pour les gens qui ont le matin l'habitude de refaire le lit tout de suite, ne pas le laisser sécher, si j'ose dire. C'est au moins 15 minutes, il faut le laisser sécher. Oui, moi je dis carrément aux gens, si vous avez du latex naturel, faites votre lit le soir en rentrant, mais pas le matin. Comme ça, toute l'humidité par transpiration, il faut compter un litre par personne par nuit, aura le temps de partir. Mais ceux qui veulent de l'ordre et qui veulent tout de suite avant de partir au boulot faire leur lit, c'est peut-être plus risqué. Et puis aussi, là où il y a des lits avec des, où il n'y a pas de l'air par en dessous, donc ils ont des sortes de tiroirs ou des caissons sous le lit. Parce que là, j'ai une mauvaise aération de la partie inférieure, donc là aussi, je leur dis plutôt le latex synthétique. Ou au mieux, avoir un lit où l'air peut pénétrer quand même en dessous. D'accord, merci. Et parlez-moi de ce petit garçon, je crois, qui était très allergique dans sa chambre et vous avez découvert que c'était un isolant dans le plafond qui libérait des retardateurs de flammes. Oui, c'était un petit, c'est un des cas typiques, des cas comme ça, j'en ai accumulé un certain nombre au cours de ma carrière. Donc là, c'était un petit garçon qui avait deux ans, je crois, à l'époque. et qui en fait avait des problèmes d'eczéma de la peau, donc de névrodermite avec un traitement qui était plus ou moins fructueux, mais c'était toujours à base de cortisone, donc des trucs assez agressifs, sans se soucier de la cause. Et d'un autre côté, ils toussaient tout le temps. Et quand ils partaient en vacances, ça allait beaucoup mieux. Et donc là, on a fait des analyses de la poussière. Il faut dire que c'était la raison d'aller travailler chez le ministère de la Santé. À ce moment, c'était en fait le gouvernement qui prenait en charge tous les coûts, y compris les frais de laboratoire. Donc, pour le patient, pour les gens qui faisaient appel à cette espèce d'ambulance environnementale, il n'y avait pas de frais. je crois que c'est un point assez important. Donc, à ce moment, on peut vraiment faire toutes les analyses qui sont nécessaires ou qui conviennent ou que je jugeais à cette époque d'être utile. Il m'arrivait de prendre une trentaine d'échantillons dans une maison. Si vous devez facturer cela, très vite, ça dépasse les budgets potentiels des gens, surtout des privés. Mais ici, c'est vraiment le gouvernement qui prenait en charge. C'est le grand avantage et je crois que c'est une condition pour faire une bonne biologie de l'habitat et une bonne médecine environnementale donc aussi. Et donc ici, effectivement, on a pu détecter des retardateurs de flammes qui provenaient effectivement d'une mousse isolante qu'ils utilisaient pour subvenir aux exigences de l'efficience énergétique donc de la basse énergie. Il faut dire que le papa, c'était un fanatique de la basse énergie donc il voulait économiser tout ce qu'il pouvait en termes d'énergie et donc il avait mis ses plaques en polyuréthane, en mousse de polyuréthane au niveau du grenier qui était au-dessus de la chambre de l'enfant mais il y avait des petites fissures et c'est par là que ça entraîne. Donc ce sont quand même des substances qui ont une certaine volatilité et qui vont quand même pénétrer à l'intérieur de l'air intérieur. Si vous parlez de plaques, nous on dirait des panneaux de polyisocyanurate, si on va gicler du polyuréthane, il y a encore ces substances-là qui peuvent passer par des fissures dans le placoplate, le gips? Oui, mais si c'était des plaques préfabriquées, donc ce n'est pas des trucs qui giclaient, mais c'était vraiment des plaques toutes faites qui collaient simplement au niveau de la toiture ou du plafond. Parce que nous, on va souvent avoir ça du polystyrène extrudé ou expansé derrière le gips, les panneaux de polyuréthane moins souvent, mais le polyuréthane giclé, c'est souvent immédiatement derrière le gips des murs, des plafonds. Moi, je dis aux gens, évidemment, utilisez le moins de pétrole possible, mais si vous en voulez, mettez-le à l'extérieur de l'enveloppe parce que ce serait un petit peu retard. Là, avec les retardateurs de flammes ou avec le polyuréthane, on rencontre de plus en plus de problèmes ici au Luxembourg et en Europe. Ce sont les produits de vitrification des sols, que ce soit le lino, que ce soit le parquet. Les vitrifications aujourd'hui se font pratiquement toujours à base de polyuréthane parce que ça durcit, ça donne une laque dure, donc ça protège contre les chocs. Mais dans ces vernis-là, ils ont aussi des retardateurs de flammes? Exactement. Il y a un retardateur de flammes qui n'est pas chloré, c'est le trisbutyléthylphosphate ou TBEP dans les abréviations. Et l'huile est utilisé dans ces mousses, non pas en tant que retardateur de flammes, mais pour deux propriétés qu'il a. Le premier, c'est qu'il est antidérapant, donc on va moins glisser. Et le deuxième critère ou caractéristique, c'est qu'il donne la brillance au produit. Donc, si j'ai une vitrification bien brillante, c'est très souvent parce qu'on a mis ce TBEP pour l'acquérir. On le retrouve par ailleurs aussi, ce retardateur de flammes dans les produits de nettoyage. Donc, si c'est marqué dessus, ça fait briller, la sonnerie d'alarme qui sort chez moi. D'accord. Donc, pour les planchers, pas de vernis, on mettrait une huile naturelle sur un plancher, un parquet de bois? Sur un parquet de bois, surtout un parquet massif, moi, je préconiserais de l'huile, voire de la cire. Premièrement, en termes d'émanation de substances chimiques et deuxièmement, parce que le bois, il ne perd pas ses propriétés de tampons d'humilité, il continue à respirer, à échanger et à piéger en quelque sorte des polluants chimiques. Donc, je ne perds pas, je ne réduis pas un produit biologique naturel à quelque chose de synthétique. Sans parler après de la déconstruction, recyclage, etc. Ce n'est pas un problème de santé, mais c'est un problème de durabilité et d'économie circulaire aussi. Question médicale, vous avez dit que c'est très difficile de se désintoxiquer, de pousser de polluants chimiques, métaux lourds. Est-ce que dans vos fonctions avec le médecin, vous êtes allé jusqu'à parler de chélation pour extraire ces polluants-là du corps des patients? Disons professionnellement, professionnellement, ce n'est plus ma compétence. Donc là, je lui entrerai ou je risquerai de lui marcher sur les pieds. Ceci étant, en tant que biologiste, ça m'intéresse évidemment et je suis régulièrement ici en Europe, notamment en Allemagne, surtout en Allemagne, des cours, voire des conférences, des congrès sur ces aspects de chélation, de détoxification, etc. donc toute la science des vitamines, des oligo-éléments, etc. Bien sûr, évidemment. Mais il faut dire que les médecins qui ont déjà des notions en termes de médecine environnementale au Luxembourg, ils s'y connaissent parce que je les rencontre sur ces congrès, d'ailleurs. Mais donc, la connaissance, elle est là. Parfois, je fais un petit clin d'œil à un médecin si je le connais, mais là, il faut toujours être un peu diplomate pour, comment dire. Donc, oui, on s'échange un petit peu et on peut, avec certains qu'on connaît depuis longtemps qu'on tutoie, etc., on peut toujours leur donner un conseil ou leur lancer un petit appât. Mais là, on arrive dans le domaine du médical. Je vous pose la question parce qu'on a près de 40 millions de population maintenant au Canada. Ça rentre un million chaque année les immigrants et les réfugiés. Mais les médecins de l'environnement se comptent sur les doigts de la main et tant les gouvernements que les médecins sont très frileux de s'aventurer là. L'accueillation, on parle des risques, mais on ne parle pas des bénéfices. Donc, je pense que ça avait une certaine avance en Europe. Et ce qui m'amène à parler de champ électromagnétique justement parce que Santé Canada nous dit que pour les basses fréquences, il n'y a aucune limite d'exposition. J'y reviens. Et il y a des limites qui semblent sévères au niveau des hautes fréquences. Mais on dit aux gens, vous n'avez pas à vous inquiéter du Wi-Fi, des antennes et tout ça. Mais pour commencer avec les basses fréquences, moi, j'ai commencé comme journaliste à m'intéresser à ça en 89 et je citais les études de Wertheimer-Leeper et confirmé en 83 par Savitz que le risque ou l'incidence de leucémie infantile doublait chez les enfants surexposés. C'était au-delà de 2 milligausses, mais on a confirmé à l'OMS que c'était 3-4 milligausses. Et même le National Council on Radiation Protection, les conseillers scientifiques américains, autour de 95, l'avait recommandé au gouvernement fédéral une limite à 2 milligausses comme pour les écrans cathodiques en Suède, c'est ce qui a changé le marché grâce à un syndicat suédois. Et bon, c'est tombé à l'eau et à un moment donné, on parlait de 800 milligausses qui étaient tolérables ou la limite canadienne, mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Mais ce que j'ai compris, c'est que c'est pour les effets à court terme, on ne veut pas stimuler les nerfs et les muscles. Est-ce que pour les basses fréquences, les champs électriques et magnétiques, je vais montrer les limites de la biologie, est-ce qu'il y a des règlements au Luxembourg? Il y a combien de populations au Luxembourg en passant? La population, oui, on devrait être vers 750 000 habitants. 640 000 habitants. Oui, mais on est en train de s'orienter vers le million. C'est en croissance beaucoup aux gens qui arrivent de l'étranger. Il faut dire que déjà, maintenant, on a plus d'un tiers des travailleurs qui viennent, qui sont des transfrontaliers, que ce soit de Belgique, de France ou encore de l'Allemagne, donc qui passent la frontière tous les jours. Il faut dire qu'avec un pays de la taille du Luxembourg, on est vite là où on veut. Il n'y a pas de grande distance. Mais pour répondre, je répandis peut-être sur la question de mon parcours. Donc, en 2018, j'ai quitté le ministère de la Santé pour rejoindre d'abord le ministère de l'Environnement pour justement ne plus faire du diagnostic proprement dit, mais plutôt de m'orienter vers du préventif, c'est-à-dire au bout de 4500 bâtiments analysés, quelque part, ça devient des leçons qu'on apprend. La routine, voilà. Et en fait, je me suis dit, c'est bien d'aider les gens qui sont tombés malades, mais ce serait encore mieux d'éviter qu'ils tombent malades. Donc, il y aurait quelque chose à faire en termes de prévention dans la construction, donc viser la construction saine. Et donc, j'ai commencé à faire cela. Il faut dire qu'à ce moment, il y avait des ministres du Parti écologique au sein du ministère de l'Environnement, donc j'ai rejoint cette équipe. Ensuite, dans une deuxième phase en 2019, mais ça, c'était uniquement pour des raisons politiques, le ministère de l'Énergie, puisqu'on a couplé la construction saine à l'efficience énergétique. Donc, c'est une certaine logique. et donc, c'est là où je suis toujours, même si, après les dernières élections, le ministère de l'Énergie a été annexé au ministère de l'Économie pour des raisons politiques, mais je continue à faire ce que je faisais avant et ce que j'essaie de faire. C'est drôle parce qu'au Québec, ça bouge constamment. On a eu des agences, des bureaux de l'efficacité énergétique et c'était le ministère des ressources naturelles et maintenant, c'est rendu à l'environnement, l'efficacité énergétique, mais on a un ministre économique qui a trois ministères et là, ça va être les grands barrages, les parcs éoliens, solaires et le nucléaire qui va revenir fermer la seule centrale il y a plusieurs années et là, il parle des petites centrales dans dix ans. Mais donc, au ministère, pour faire de la prévention, comment est-ce qu'on nous dit au Canada et dans plusieurs pays, il n'y a aucun danger, il n'y a pas de limites. Je vais montrer les limites de la biologie, par exemple, ça, ce n'est pas la loi au Luxembourg, ce n'est pas réglementé. Les limites, ici, on a les champs alternatifs, donc basse fréquence et les champs magnétiques. On parle de volts par mètre, de nanoteslas, on pourrait parler, parce qu'il y a des nanos, des microteslas qui se convertissent en milligas. Pour les champs magnétiques, je dirais que deux milligas, c'est 0.2 microteslas ou 20 nanoteslas, c'est ça? Je crois bien, oui. On s'y perd, mais donc, c'est... Oui, ce que vous montrez là sont effectivement les valeurs telles qu'elles sont préconisées par la biologie de l'habitat en Allemagne. Il faut dire que ce sont les valeurs qu'elles préconisent pour les endroits où les personnes dorment. Oui. Donc, normalement, si vous regardez l'introduction de ce que vous... de ça, donc, c'est la SBM, le standard de la biologie, donc, vous voyez, pour les zones de repos. Donc, en fait, ici, ce sont des recommandations qui n'ont pas de caractère légal, ce sont des simples recommandations par ces instituts où j'ai fait mes formations aussi, mais ça se limite en quelque sorte aux aires de repos, là où il y a des lits où les gens dorment. c'est que nous, on a fait en prévention en termes de biologie de l'habitat, c'est que, d'un côté, on a travaillé sur un standard qui est relativement proche ou qui s'aligne avec ces valeurs-là, donc, par rapport à une construction qui vient d'être terminée ou qui vient d'être renovée, il y a comme un label, une certification maison saine où, justement, on se base sur ces mêmes valeurs que vous montrez là. C'est un label qui est le champ et acteurs magnétiques. Ce n'est pas le gouvernement qui certifie, c'est du privé, le label? Le label, ce sera, bon, ça, c'est ce qu'on est en train d'affiner, c'est, mettons, une question politique, si ce sera le gouvernement ou plutôt un institut qui sera la moins droite du gouvernement. Mais en tout cas, ça ne sera pas vraiment privé, donc, si je parle d'un institut, c'est plutôt un groupement d'intérêt économique où l'État ou le gouvernement y est quand même pour la moitié. Donc, ça aura quand même un peu plus d'autorité gouvernementale si vous voulez. On a aussi émis, et ça, c'est tout à fait officiel et ça a été publié, ce sont les recommandations par rapport aux lignes à haute tension, voire les transformateurs qui sont en train d'être construits, modifiés, etc. Et là, on préconise une distance de sécurité équivalente à 0,4 micro-Tesla. C'est justement ces valeurs où on constate effectivement une augmentation de l'euthémie infantile. Donc, ces 0,4 micro-Tesla sont maintenant une recommandation même interministérielle avec plusieurs ministères qui se sont mis derrière. Et ça, après consultation de toutes les études et méta-études, que ce soit OMS, que ce soit Belge, que ce soit l'Européen, allemand, etc. Vous vous alignez directement sur le centre international de recherche du cancer lié à l'OMS. C'est le CIRC qui avait classé les champs magnétiques basse fréquence peut-être cancérogènes 2B en 2B. Mais donc, très peu de pays ont agi de ce côté-là. Ça dépend. Au niveau légal, oui, mais dans beaucoup de pays, je parle des Pays-Bas, je parle même de la France, je parle de la Suisse, je parle de certaines régions en Italie, il y a quand même des recommandations qui vont plus loin et qui s'alignent plus ou moins autour de 0,4 voire jusqu'à un micro-Tesla. Mais très souvent, ça va beaucoup plus loin que ce qui est ce que la Commission européenne prescrit en termes de ce sont les valeurs ICNIRP. Ça, ça a un caractère légal, mais beaucoup de pays ou de régions vont bien au-delà jusqu'à arriver dans un micro-Tesla, voire 0,4, même en partie 0,2 micro-Tesla. OK. Raj, je vais expliquer, vous avez mentionné l'ICNIRP, donc c'est la Commission internationale de protection contre les rayonnements non-ionisants. Ce que les gens doivent comprendre, c'est que cet organisme allemand, qui est dans un bâtiment d'un ministère allemand d'ailleurs, est critiqué pour ses conflits d'intérêt potentiels ou avérés parce que c'est vraiment main dans la main avec l'industrie qu'ils ont indiqué ces limites qui ne visent que des effets à court terme, des effets d'exposition aiguës. C'est ce qui explique, je vais montrer, par exemple, pour les hautes fréquences, donc les hautes fréquences ici, le point 3 en bio-biologie, c'est basé sur les études démontrant des effets avérés biologiques et faiblement significatifs. On est à point 1 à 10. Aujourd'hui, c'est très difficile d'être en bas de 10. Moi, j'allais à ma maison, mais déjà, dans des villes, c'est souvent 100 et au-delà de 1000. Quelle est la situation dans les villes? Luxembourg, ce n'est pas grave, c'est une grande ville, en France, c'est un duché? À l'échelle canadienne, c'est un petit village, bien sûr. Oui, Luxembourg-Ville, oui, c'est plutôt, il y a beaucoup de lieux de travail, il y a moins de, bon, il y a des quartiers résidentiels, mais si je prends le centre de la ville, la nuit, c'est relativement désert. Les gens, ils travaillent et puis ils rentrent chez eux. Disons, moi, j'habite à la campagne, je suis à 15 minutes, 16 kilomètres du plein centre de la ville. Donc, on est à 15 minutes du centre de ville à Toronto, à Montréal, vous êtes encore en plein dans le milieu urbanistique. Ici, c'est vraiment dans mon jardin, je vois les sangliers, les chevreuils, etc. Donc, ce sont d'autres dimensions. l'ICNIRP, vous avez tout à fait raison, d'abord, c'est un club privé, ce n'est pas une institution où on est nommé par des universités ou quoi que ce soit, c'est vraiment un club privé et eux, ils se basent sur des effets qui sont prouvés, reconnus et prouvés cent fois, mille fois. ce sont bien sûr les études sur des animaux à court terme. Si on prend tout ce qui est animaux de laboratoire qui ont des espérances de vie de 6 mois, de 18 mois, c'est évidemment, c'est évident que sur base de ça, je ne vais jamais avoir des effets à long terme. si vous pensez que l'homme vit 70-80 ans avec une tendance à la hausse en termes de longévité, c'est évident que ce n'est pas en laboratoire que je vais pouvoir étudier cela. l'ICNIRP, il se fige à ce qui est prouvé de façon claire et nette et où il n'y a vraiment plus de discussion dessus. Tout le reste, il ne regarde pas. si je parle des hautes fréquences, ils vont un pas plus loin, ils prennent en compte tout ce qui est mesurable, donc tout ce qui s'accompagne avec une élévation de la température du tissu et tout le reste. Ils ne peuvent pas le juger, c'est pour ça qu'ils ne le prennent pas en compte. D'ailleurs, si vous regardez l'ICNIRP pour parler des 0,4 micro Tesla justement où les leucémies infantiles augmentent, ils notent ça en fin de leur texte donc tout à fait à la fin de tout leur argumentaire qui porte, je crois, sur 930 pages et quelque part vers la 900ème page, ils disent clairement qu'il y a des effets statistiques, de façon statistiquement significative, on remarque une augmentation considérable de l'eucémie chez les enfants. cependant, et vous continuez la lecture, cependant, les mécanismes ne sont pas éclairés et comme les mécanismes ne sont pas éclairés, eux, ils décident à cause de cela, ils ne peuvent pas prendre en compte ces observations qui pourtant sont statistiquement significatives. Ça, c'est une approche absolument minimaliste, bien évidemment. Économiste, peut-être. Si je parle de l'amiante, si je parle du mercure dans les amalgames dentaires, si je parle de la fumée de cigarette, c'est un peu, oui, c'est un peu les lessons learned from the past où on a remarqué à un stade très précoce que ça pouvait poser des questions, des problèmes, je prends l'amiante. Donc, l'amiante a été interdite pourtant en Europe dans les années 80, pas plus tôt que ça, et on continue à avoir un accroissement des cas d'espèces d'ose, donc de cancers mortels, létals chez les gens, malgré l'interdiction il y a maintenant 44 ans. C'est-à-dire qu'avec cette approche qui n'applique pas du tout un principe de précaution devant l'inconnu, bien sûr, on va toujours courir des décennies derrière la réalité. Et ça, je crois qu'avec les leçons qu'on a pu tirer de l'amiante, du formaldehyde et de plein d'autres polluants, cigarettes et autres, on devrait avoir aujourd'hui une approche un peu plus prévisionnelle, un peu plus précaution que cela. Tout à fait, ça fait penser au livre « Ces ondes » qui nous entourent, qui est une traduction du livre de Martin Blank, le grand physiologiste de Columbia, qui est vraiment une sommité au niveau des chanthes intrinsiques. Il y a un tableau de deux pages à la fin où il liste toutes les substances reconnues cancérogènes aujourd'hui. Certaines, ça a pris des fois des siècles avant que des mesures de précaution soient appliquées. ici, on a justement des limites pour les hautes fréquences de divers pays. Peut-être encore une anecdote par rapport aux basses fréquences. Quand j'ai commencé en 2001 pour faire ce genre d'investigation pour le ministère de la Santé, il inclut donc les mesures de champ électromagnétique, j'étais un peu plus, disons, en biologiste ayant subi une formation quand même assez classique. j'étais un peu réticent, si j'ose dire, donc pour les polluants chimiques où on a les mécanismes où on voit comment ça se métabolise et les interactions, etc. C'est relativement compréhensible. Pour les champs électromagnétiques, c'était moins palpable. Et donc, effectivement, j'ai lu la littérature qui à l'époque n'était quand même pas ce qu'elle est aujourd'hui. C'est évident. Il y a eu pas mal de progrès les dernières 30 années là-dessus. Mais je les ai mesurés. j'ai observé et surtout et ce que j'ai pu observer cas par cas en termes de qualité de sommeil, de cauchemars que les gens faisaient, de raideurs, de maux de tête que les gens avaient le matin en se levant et à chaque fois on mesurait les champs électriques et magnétiques de basse fréquence comme les hautes fréquences et on observait. Et effectivement, il y avait ces corrélations qui étaient assez intéressantes et surtout ce qui était intéressant c'est que là on parle à cette échelle-là en termes de qualité de sommeil de symptômes qui sont réversibles et relativement rapidement réversibles c'est-à-dire on conseillait en gens d'éteindre le fusible de de circuit qui va à la charge de diminuer on pouvait mesurer et donc voir ce que ça allait donner si on éteignait le fusible et on leur demandait de faire ça pendant une semaine ou deux et de nous rappeler qu'est-ce que ça avait comme effet avant de se lancer vers les biuropteurs ou autres à l'assainissement plus coûteux et au bout de 4-5 jours les gens vous rappelaient et vous disaient totalement parti et surtout ce qui m'a frappé c'était les petits-enfants les petits-enfants de moins d'un an qui dormaient mal qui se réveillaient 5, 6, 7 fois par nuit qui essayaient qui prenaient toujours une position dans le lit pour fuir comme s'ils voulaient fuir en dehors du lit vous coupez le fusible et là il n'y a pas d'effet placebo parce que les nourrissants de moins d'un an ils ne se rendent pas compte et vraiment au bout d'une ou deux nuits tout était parti et c'est là où j'ai commencé par cette observation du cas par cas dans la routine à vraiment percevoir que les effets les effets biologiques même si ce n'était pas reconnu par une ICNIRP parce que pas reproductible dans des études avec des souris ou autre qui avait quand même un effet et donc que ça valait le coup d'appliquer un principe de précoce c'est des études de terrain parce qu'il y a des millions de personnes qui ont constaté que leur sommeil s'améliore il y a des médecins aux États-Unis qui recommencent ça pour des enfantistes entre autres de couper des fusibles la nuit il faut dire qu'aujourd'hui on parle on part toujours sur le principe de la evidence-based medicine et des études scientifiques à l'époque il y avait la tradition il y avait surtout on écoutait le médecin traitant qui très souvent avait les bons trucs les bonnes astuces les bons gestes il n'avait pas à sa disposition toutes les analyses de son et autres imagineries IRM et autres qu'on pouvait faire mais il avait le bon sens il réfléchissait il observait il voyait les contextes il écoutait les patients et il écoutait surtout et ça ça s'est perdu malheureusement le corps ne ment pas donc c'est important que le médecin soit vraiment à l'écoute il y a beaucoup de médecins qui vont dire c'est de l'anxiété madame en fait je dois vous dire qu'au Québec l'Institut national de santé publique a fait une revue de la littérature sur une perversal de la sensibilité chimique multiple et ils ont conclu que c'était vraiment l'anxiété la peur qui déclenchaient les symptômes donc ils ont rejeté toutes les études pour dire que c'est psychosomatique ça c'est le gouvernement du Québec donc ça on recule on recule 50 ans en arrière le problème qu'on a aujourd'hui c'est un peu le problème de la médecine individualisée c'est-à-dire que tout le monde ne va pas réagir de la même façon par rapport à un polluant externe par rapport à l'environnement ceci est biologiquement évident puisque chacun génétiquement a un mécanisme ou un potentiel de détoxification individuelle et puis d'un autre côté chacun a aussi son histoire de cocktail d'exposition parce qu'on ne parle pas aujourd'hui et ça encore c'est une barrière ou une limite aux études on ne va pas être exposé à un polluant on va être exposé à un cocktail de polluants et j'y inclue les moisissures les champs électromagnétiques les chimiques et autres et surtout un cocktail qui va changer au fil de la vie du patient donc j'ai déjà eu une exposition quand j'étais enfant j'ai déjà eu une exposition avant de naître via ma mère quand elle était enceinte voire même avant la procréation et là on entre dans l'épigénétique donc on sait aujourd'hui que là encore il y a des influences on sait qu'il y a des influences en parlant des phtalates qui sont des perturbateurs endocriniens donc il faut très très peu en quantité mais au moment clé dans ma vie avant la procréation pendant la phase embryonale fœtale etc. pendant la puberté donc tout ça fait que chacun a eu une exposition individuelle un cocktail d'exposition individuelle chronologique et donc chacun va réagir différemment et ça reproduire dans une étude c'est pas possible et ça reproduire dans des normes c'est pas possible non plus il ne faut jamais perdre de vue que toutes les valeurs d'orientation quand on parle des valeurs ICNIRP ou des valeurs du SPM 2015 que vous avez montré c'est toujours une aide à la décision aux médecins ça peut être un principe de précaution mais il faut bien savoir que même pour des expositions inférieures à ça on n'est pas au risque d'avoir une surprise négative donc le cas échéant quelqu'un peut être aussi sensible qu'il va réagir vraiment à ce que j'appellerais des traces ou des miettes et ça il faut savoir que baisser autant que possible c'est là où on agrandit la chance de ne pas créer de nouvelles pathologies oui et de se remettre aussi de plusieurs malaises quand j'ai commencé la maison du 21e siècle c'était un newsletter de quatre pages au début et j'avais un scoop c'était le guide des matériaux sains de la SCHL la société canadienne peut-être qu'il y ait de logement on a financé la MIUF la mousse isolante dans les années 70 souvent elle a été mal installée les entrepreneurs trichaient mettaient moins de résine plus d'eau mais là l'isolant réagissait aussi il y avait une installation d'eau dans le mur et donc dans certains cas vous savez sûrement eu ça en Europe des gens étaient très malades à cause de fortes doses de formalide on a été obligé d'arracher de la brique et l'isolant dans plein de bâtiments Santé Canada a interdit en 1980 et il y a eu le plus long procès du droit civil de l'histoire au Canada et les victimes de la MIUF ont perdu et le toxicologue qui aujourd'hui dit que c'est psychosomatique était scandalisé que le juge ne juge pas en faveur des victimes parce que le juge il a vu presque une preuve digne d'un procès criminel après avoir de tout doute il a donné raison compilé d'assurance au gouvernement et tout ça qui ont été poursuivis ils ne pouvaient pas être tenus responsables mais après ça les conseillers juridiques de la SHL leur ont dit ça avait certainement un devoir moral d'informer les gens à partir du moment où on a beaucoup d'informations pour dire il y a certaines personnes plus sensibles qui vont réagir et l'industrie lisait ce guide 240 pages les chercheurs le faisaient lire à l'industrie avant de le publier alors là ils ont créé un groupe de travail les gens du tapis les vernis tout le monde menaçait de poursuivre le gouvernement évidemment et donc ils ont changé le titre pour dire que ça s'adresse seulement aux hypersensibles et ils ont quand même nommé le fœtus les bébés la femme enceinte les malades les personnes âgées ça fait beaucoup de gens on m'a dit dans le fond c'est peut-être 80% des maisons qui ont des gens plus sensibles mais ils ont quand même publié une page pour chaque matériau de construction je pourrais vous envoyer le document et on disait l'expérience des personnes hypersensibles donc certaines personnes ont une réaction et c'est déconseillé pour les hypersensibles donc ça a vraiment dérangé l'industrie moi j'ai publié cet article-là dans mon volume 1 numéro 1 avant que la SHL publie le document j'ai eu une menace de poursuite moi-même de la part de la SHL qui disait on va vous tenir responsable de tout dommage causé à la couronne et finalement on est devenus des amis parce qu'ils n'ont pas eu de poursuite moi non plus et ils m'ont formé pour donner des cours dans les centres de matériaux sur la rénovation saine tout ça mais ça s'est perdu Santé Canada a récupéré tout le bâtiment sain et c'est des documents très obscurs aujourd'hui on ne parle pas de ça on va manquer de temps mais il faut parler des hautes fréquences la boue biologie dit qu'idéalement dans les champs ça devrait être en bas de 10 micro-watt par mètre carré mais quand même pour des expositions quotidiennes 8 heures au travail qu'est-ce que vous recommandez pour monsieur madame tout le monde à ne pas dépasser comme limite un micro-watt par mètre carré pour le sans-fil au Luxembourg on n'a pas de valeur légale si ce n'est que les valeurs habituelles y qu'il n'y en plein encore ce qu'on a ce qu'on utilise d'un côté en termes de précaution ce que nous préconisons dans une construction saine en fait on a à faire on a deux on a deux valeurs on a une recommandation c'est une recommandation mais gouvernementale qui remonte à 3 volts par mètre pour l'exposition qui est en fait qui était à l'époque donc je parlais des années je parle des années 90 laissait d'aller d'aller plus loin que les valeurs ICNIR qui étaient et qui sont toujours de l'ordre de 42 volts par mètre pour les 900 mécahertz 61 pour les les fréquences plus élevées donc beaucoup plus élevées et qui ne concerne ou qui ne considère que les effets thermiques comme j'ai dit tantôt tout ce qui tout ce qui à court terme bien sûr là où j'arrive à mesurer un échauffement du tissu en même temps je crois que l'échauffement c'est un degré en 6 minutes voilà après 6 minutes seulement et si cet échauffement de plus de 1 degré en 6 minutes suscite ou induit des problèmes de santé ça c'est pris en compte par les valeurs ICNIR tout ce qui est non dû à la température pas accompagné d'un accroissement de température ils ne considèrent pas parce qu'ils n'arrivent pas à le mesurer donc au Luxembourg on voulait aller plus loin à l'époque et on a choisi les 3 volts par mètre pourquoi les 3 volts par mètre il n'y avait aucune notion toxicologique derrière mais c'était c'était en fait la compatibilité électromagnétique de tous les appareils que vous utilisez dans l'électroménager c'est à dire que votre peu importe tout appareil toute lampe tout four toute télévision doit être garantie à ne pas être déréglée par un champ inférieur à 3 volts par mètre ça c'était l'époque ensuite il y a eu l'étude de bio-initiative que vous connaissez certainement qui préconise 0,6 volts par mètre ça on a ça on a repris également en termes de de précaution et ce sont en fait avec ces deux valeurs qu'on essaye de de travailler et qu'on y arrive relativement bien il faut dire que de par mon expérience la plupart des expositions en intérieur sont dues à des sources internes donc des access points de wifi des téléphones sans fil d'acte et j'en passe donc c'est très très rare qu'on ait vraiment ce genre des expositions au-delà des 0,6 voire des 3 volts par mètre par des sources externes des antennes des antennes externes etc donc normalement les antennes GSM et autres à l'extérieur doivent déjà à proximité immédiate être en dessous des 3 volts par mètre ce qui fait que dans les rues vous n'allez pas dépasser la 1 volt par mètre ce qui fait qu'à l'intérieur du bâtiment avec l'effet écran du bâtiment on est quand même en général bien en dessous des 0,6 c'est pas le cas au Canada au Canada Andrew Mikrovski de l'association planétaire pour l'assainissement d'énergie à Ottawa que j'interview récemment sur la chaîne YouTube lui mesure des fois l'effet thermique carrément à Toronto par exemple dans les grandes villes il faut distinguer justement vous mentionnez 3 volts par mètre ça c'est la portion électrique mais dans les radiofréquences les deux sont vraiment combinés au Canada on parle souvent du watt par mètre carré et dans ce cas-ci le 4,4 ça serait 4,4 millions de microwatt par mètre carré si on revient au microwatt par mètre carré je vous relance ma question donc quelqu'un exposé 8 heures par jour par nuit mais le jour des travailleurs aussi mais les enfants dans la garderie quelle serait la limite à microwatt par mètre carré à ne pas dépasser en exposition prolongée réaliste comme la plupart des sources sont internes au Luxembourg des sources intérieures c'est le comment dire l'habitant ou celui qui gère le bâtiment qui a une prise une prise immédiate et donc on lui conseille d'aller aussi bas que possible c'est à dire on peut plutôt que de discuter sur des sur des valeurs limites dont nous ne savons pas actuellement les effets à long terme donc si je vous si j'inversais la question quelle est la valeur où je peux être sûr que je que je sois dans le domaine du Noël donc du No Effect Level personne ne pourra répondre surtout à long à long terme surtout avec les fréquences qui changent qui viennent s'additionner je parle de la 5G je parlerai de la 6G dans quelques années donc c'est en train même en dessous en déant d'une certaine fréquence il y a quand même des ils adaptent ils adaptent ils changent et là encore c'est le cocktail de l'exposition des différentes fréquences donc s'il faut avancer maintenant un chiffre une valeur une limite un seuil ce sera toujours de l'aventurier parce que les effets à long terme avec des hautes fréquences qui sont en liste depuis 20 25 ans tout au plus les effets sur longueur de vie de 80 ans personne ne pourra en répondre et surtout si en plus je vais considérer les cocktails les expositions cocktails on sait pertinemment les interférences entre les métaux lourds et les hautes fréquences je cite le tinnitus la couffée voilà c'est que il y a nécessairement pour tout le monde voilà donc et je crois qu'il y a aussi les études comme Belle Pomme l'a fait mais d'autres aussi qui parlent qui en fait concluent au effet tilt donc toxic loss of tolerance pour expliquer que les gens qui sont électrosensibles à la base ils ont un traumatisme qui peut être chimique qui peut être tout à fait autre qui fait en fait et donc de ce fait l'électrosensibilité serait là encore la pointe de l'iceberg ce qui fait que chacun aura une sensibilité individuelle et donc dire il y a un seuil de haut temps pour l'instant où je suis safe je crois que c'est irréaliste donc ce que nous on préconise sur toutes les sources intérieures qui font quand même la grande majeure de mon glacier en dessous de la de la ligne zéro de la mer donc pas visible réduire autant que possible et là il y a quand même des mesures spécifiques je parle par exemple des access points intelligents qui vont une fois qu'il n'y a pas de consommateurs éteindre l'antenne réduire donc à zéro en quelque sorte presque zéro ou à des valeurs très très faibles donc avoir des installations dites intelligentes qui permettent de réduire et là on n'a plus besoin de parler d'un seuil mais on peut on peut vraiment faire tout un tas de mesures individuelles je peux éteindre mon routeur pendant toute la nuit là où j'en ai pas besoin je peux relier un système d'alarme pour mon l'enveloppe de mon bâtiment via des fils j'ai pas besoin d'avoir un truc wireless donc il y a quand même je peux même envoyer remplacer le vélan par un délan donc utiliser mon réseau d'électricité et là c'est comme le câble Ethernet 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 entre autres oui donc le délan je vais je vais envoyer mon signal du routeur via fil sur mon installation électrique et je vais le récupérer à la sortie d'un boîtier et ce c'est récupéré par un petit un petit boîtier je vais pouvoir pendant la nuit quand je suis plus dans l'internet simplement le débrancher et donc réduire si en plus je combine ça à des billets au routeur voire à des câbles en tresse avec un feuillage en aluminium autour comme comme on le préconise dans les constructions saines j'arrive à éviter toute électricité sale pour du moins pour la période où je ne vais pas activement surfer dans l'internet et avec ça je ne vais pas parler de seuil mais en fait de durée d'exposition et si j'arrive à limiter la durée d'exposition de huit heures à une demi-heure où je effectivement sur mon lieu de travail je vais l'utiliser je peux réduire énormément là on est je suis sûrement en laptop mais le laptop il est relié par un fil sur mon électricité et le routeur également donc je ne suis pas en vélan mais je suis en délan donc je n'ai pas d'exposition ou j'ai minimisé mon exposition et ça fonctionne quand même maintenant si je prends le même laptop et que je serai quelque part en extérieur je vais embrancher la fonction Wi-Fi et donc là je serai en exposition mais je ne serai pas ce n'est pas le seuil qui va être important mais la durée d'exposition et je crois que là si on joue sur ce niveau-là on sera peut-être plus efficient que si on parle de seuil où on se rendra en compte d'ici 5 ans ou 10 ans que le seuil qu'on avait préconisé aujourd'hui il n'est plus valable ouais moi je dis toujours aux gens quand je fais dans un congrès c'est pratique le Wi-Fi mais à la maison pourquoi j'en aurais besoin je suis assis à l'ordinateur je suis câblé même chose avec le téléphone j'ai eu un téléphone sans fil pendant des années mais j'ai vu qu'il y avait des études qui parlaient de l'habitation cardiaque des choses comme ça alors est-ce que j'en ai besoin assis au bureau pas nécessairement vous avez parlé de bioruptage je vais donner un exemple ici c'est le fournisseur nord-américain qui est basé en Ontario Safe Living Technologies qui vend les lecteurs allemands entre autres gigahertz solutions ils fournissent les bourses biologiques à travers l'Amérique du Nord donc ils ont justement un contrôle à distance qui permet de couper la tension donc le voltage tout le long d'un câble d'un circuit qui va aller aux chambres par exemple donc c'est une belle recommandation merci donc au travail vous travaillez à la maison au gouvernement est-ce que les bureaux sont souvent câblés parce que ça coûte cher il y a eu des études pour les écoles ils se sont dit on ne peut pas câbler tous les ordinateurs dans les écoles mais en France par exemple ils ont cette loi nationale la loi Bay le wifi est interdit dans les garderies les crèches pour les enfants de moins de 3 ans mais au primaire je suis curieux de savoir est-ce que c'est appliqué ils sont censés éteindre le wifi quand il n'est pas utilisé pour des activités pédagogiques est-ce que ça se fait au Luxembourg également dans les écoles il n'y a pas de législation ou de recommandation générale donc au niveau des bureaux la plupart ou pratiquement toujours il y a un câblage donc nos bureaux l'internet c'est via câblage donc on n'a pas besoin du wifi il est plutôt vers les salles de réunions les couloirs là où il pourrait y avoir des invités qui ne seraient pas reliés avec les câblages par câblage donc c'est plutôt pour les extérieurs les externes pas pour ceux qui font partie du bureau en ceci étant j'ai mon collègue au niveau du bureau s'il garde son smartphone en mode wifi ou peut-être mobile ça va émettre quand même donc là c'est à moi de lui expliquer de lui prier et comme j'ai les appareils pour mesurer je sais lui faire une petite démonstration et normalement ça normalement quand les gens quand on leur montre et quand on leur explique un petit peu ça fonctionne parce que c'est aussi la protection de leur propre santé après tout donc les gens ne se rendent pas compte très souvent c'est un manque d'informations pour les écoles pour les écoles effectivement au niveau ministère de l'éducation on prêche bien la digitalisation nous on a eu il y a en termes de prévision ou d'approche de précaution sanitaire des lycées donc on a plus les très jeunes mais déjà un peu plus âgés donc on a la même chose au niveau des écoles mais donc vraiment même pour les lycéens on a quand même des tentatives où on va en fait appliquer un système dit intelligent avec des access points qui arrivent à décerner le besoin et s'il n'y a pas de besoin à arrêter d'émettre donc ça ça veut dire d'abord un investissement plus lourd parce qu'on va multiplier les access points ce qui fait aussi qu'avec mon device donc mon appareil que ce soit le smartphone le laptop ou autre je ne suis jamais loin de la prochaine antenne c'est-à-dire il n'y a pas seulement l'antenne qui va émettre mais il y a aussi mon appareil qui est tout proche de moi qui va émettre donc je serai exposé aux deux sources et si la proximité des deux sources elle est proche les deux appareils vont émettre moins fort surtout mon appareil les fabricants ne font pas ça pour nous ménager mais pour ménager les piles donc pour avoir la longévité des appareils donc on va utiliser ça justement pour diminuer notre exposition mon smartphone si je dois avoir accès à une antenne qui est à 200 mètres il va émettre il va crier alors que s'il doit juste arriver à l'antenne qui est à 10 mètres ou à 5 mètres il va chuchoter donc c'est d'abord l'exposition de par mon propre appareil qui sera temporaire bien sûr mais que je peux quand même réduire en multipliant donc les access points et puis je fais en fait un hopping je vais sauter d'un access point vers l'autre si je me déplace histoire d'avoir toujours un partenaire répondant une antenne proche donc ça va quand même vachement réduire mon exposition oui c'est très important ce que vous dites là on peut avoir des routeurs on peut même avoir des antennes mais qui émettent au minimum comme en France je sais qu'on mesure les émissions des antennes et on exige que les opérateurs réduisent la puissance quand c'est trop élevé parce qu'on a quand même vu des cancers jusqu'à 400-500 mètres des tours des antennes de relais donc ça dépend toujours de la puissance et de votre exposition qui doit être mesurée avec divers appareils celui-ci conçu justement par nos amis de Saint-François et technologie si j'allume le Wi-Fi parce que là je suis à 13 en moyenne 1.5 mais je suis souvent bon ma moyenne est à 0.38 micro-watt en main carré mais la minute que je mets le Wi-Fi je vais sauter dans le rouge j'ai aucun appareil branché au Wi-Fi mais donc ça cherche et le Bluetooth également quand je l'allume donc là les pics jusqu'à 800 000 de pics et c'est ce que les gens doivent comprendre c'est le temps d'exposition vous l'avez si bien dit c'est pas dramatique d'être exposé un peu mais même quand vous parlez d'envoyer des signaux sur le courant sortant en France en Europe souvent les compteurs intelligents c'est pas des radiofréquences dans l'air mais c'est sur le courant portant il y a des gens qui sont malades avec ça c'est plus les systèmes de sécurité si on envoie un message occasionnel et non à toutes les 10 secondes ou 30 secondes le problème c'est ça la nuance qu'on fait bien sûr ça c'est donc ceci étant donc je peux avoir des systèmes intelligents mais il faut aussi rendre les consommateurs intelligents sinon ça sert à rien donc le consommateur qui cadra son smartphone en wifi constamment il faut savoir que toutes les apps vont chercher le contact pour voir est-ce qu'il y a un update ou autre il y a une étude relativement un exemple relativement intéressant qui a été fait par un expert allemand Martin Fiernisch donc il a mesuré sur plusieurs jours et nuits dans un ménage qui était constitué de trois personnes maman, papa et une jeune fille l'âge de la puberté et en fait il a pu montrer que sur les mesures à long terme que la nuit l'exposition était identique à celle de la journée alors que tout le monde dormait mais en fait les smartphones ne dormaient pas mais justement la nuit ils faisaient les updates donc ce que je demande à mes enfants qui ont dépassé la puberté donc plus dur encore de leur imposer quoi que ce soit c'est de mettre en mode avion d'éteindre le wifi le NFC le date mobile et de se mettre en mode avion et avec ça au moins la nuit ici dans la maison ça reste calme et ils savent que papa a les moyens en termes d'appareils pour mesurer pour vérifier et contrôler donc ça fonctionne malgré les 19 ans ou les 22 ans et ils ont compris que c'est pour le bien de leur santé également ça c'est l'information un peu la démonstration et pour sa démonstration ces petits les appareils comme vous les avez montrés ça fonctionne parfaitement celui que vous venez de montrer je ne connais pas mais il y en a d'autres des appareils que j'appelle à bon prix ils sont fiables dans la mesure où plus je vais m'approcher d'une source plus ils vont émettre mais la valeur absolue je ne pourrais pas la mettre dans le contexte des 0,6 volts par mètre parce que la valeur absolue elle est quand même assez aventurière si on est quand même à plus ou moins 6 décibels de précision de 650 mégahertz à 10 gigahertz c'est un bel appareil mais il faut savoir que les décibels c'est une échelle logarithmique donc 3 décibels de plus ou de moins donc en parlant de 60 à 63 c'est rien en valeur mais en réalité ça double oui ou à l'inverse moins 63 vers moins 60 ça veut dire que l'exposition a doublé 10 décibels correspond à un facteur 10 et 100 décibels correspond à un facteur 1000 oui exactement donc ça il faut savoir c'est une question d'éducation c'est bien d'avoir des appareils plus abondables pour le grand public pour éduquer mais j'ai compris qu'il faut y aller lentement patientement parce que les gens sont très attachés à leur sans fil ils ont peur qu'on leur enlève oui mais justement c'est comme le directeur du bâtiment là où on a installé un système intelligent il m'a dit si je coupe tout ou si je veux vraiment être en dessous de tous les seuils les plus sévères qui existent aucun service tous mes étudiants ils vont partir vers le lycée à côté je vais perdre ma clientèle donc ça je peux pas faire je dois avoir un système qui fonctionne mais je veux quand même réduire par rapport aux antennes classiques de wifi qu'il avait à l'époque je veux quand même réduire l'exposition et en fait on est passé par étage de deux antennes à 22 antennes mais qui étaient placées stratégiquement dans les couloirs pas dans les salles et on a quand même réussi à réduire d'un facteur de plusieurs centaines l'exposition l'exposition c'est formidable sans pour autant taper sur la commodité des gens donc les étudiants ils avaient des systèmes qui fonctionnaient ils avaient il n'y avait pas de plainte donc s'il n'y a pas ça ça ne fonctionnera pas il faut être conscient aujourd'hui que les gens veulent avoir veulent pouvoir utiliser le wifi veulent avoir leur smartphone leur accès à internet à tout moment machin truc donc ça c'est surtout si je regarde la jeunesse mais pas que la jeunesse tout le monde veut être branché branché en wireless donc dire il y a des seuils à ne pas dépasser ça ne fonctionnera plus parce qu'il n'y a pas la volonté et hormis les quelques qui sont tellement malades qu'ils sont bien conscients qu'eux et qu'ils sont prêts à faire des sacrifices la population totale elle ne marchera pas donc si on veut si on peut arriver à dire on va réduire en termes de temps tout le temps où tu n'as pas besoin vraiment d'être online là tu n'as pas besoin d'être exposé donc si je réduis l'exposition au temps online il y en a pour qui ça reste un problème mais ça c'est leur propre leur propre sérieux de régler si je commence à avoir mal à la tête je peux étendre si je bois et je commence à avoir des vertiges je peux arrêter ou alors je peux continuer mais je le ferai en tant que connaissance de cause et ça n'impliquera que ma santé mais malheureusement il y a des gens ça a pris 20 ans avant qu'ils fassent le lien entre la position intermédiaire et leur état de santé bien sûr c'est pour ça qu'il y a un besoin au niveau gouvernemental mais aussi au niveau de tous les organismes dans la presse c'est pour ça que je suis avec enthousiasme dans ce que vous faites donc le journal se lit au Luxembourg aussi votre journal donc c'est pour ça qu'il y a un devoir d'information et ce devoir d'information il doit être aussi à l'écoute des plus sensibles des hypersensibilités que ce soit en chimique ou en en électromagnétique également moi je ne suis pas je dis toujours je ne suis pas prêtre donc je ne vais pas prêcher si quelqu'un veut fumer ou veut boire ou veut conduire à 150 qu'il le fasse c'est sa santé qui met en jeu mais je veux que d'un côté il soit conscient de ce qu'il fait donc il y a un devoir d'information et mon devoir en tant que représentant du gouvernement c'est de donner la possibilité à ceux qui disent moi je veux être à 0% d'exposition d'y arriver et de lui donner les moyens que ce soit dans le chimique dans le moisillon ou encore l'électromagnétique de lui donner les armes ou les moyens pour atteindre ce 0% d'exposition ou du moins l'approcher le plus possible après c'est au maître d'ouvrage de dire je veux ou je ne veux pas ça c'est on n'est pas là pour convertir les gens malgré eux mais on est là pour les informer les sensibiliser et dans ça il faut être objectif il faut être honnête il ne faut pas se laisser prendre par les intérêts économiques ou industriels et là je crois que le Luxembourg justement a peut-être une carte à jouer en Europe parce qu'il y a beaucoup moins d'intérêts industriels ou économiques au Luxembourg on n'a pas les grandes industries donc on nous tape moins sur les mains si on veut avancer je crois que ça peut être le rôle d'un petit pays dans une grande Europe mais l'Italie c'est une grosse force industrielle qui a quand même des limites assez solides ma femme m'attend pour le loge mais en terminant je voulais vous remercier parce que j'ai fait cet article sur ce grand dossier récemment pour célébrer le 30e anniversaire du magazine où j'expliquais moi j'ai commencé pour un quotidien montréalais et j'avais écrit sur cette petite fille qui est morte de la luce semi-fantile donc c'est un sujet qui me préoccupe la santé des enfants depuis 88 mais vous avez été très gentil de me permettre de citer votre livre abondamment l'habitat et la construction sain donc on recommande aux gens de lire votre livre de voir vos vidéos est-ce qu'il y a un site web où on peut vous joindre? Je l'ai cherché je n'ai pas trouvé vraiment à part au titre Oui je suis actif dans deux associations l'une qui date à Côte qui date de 1994 c'est une institution assez vieille d'ailleurs la secrétaire c'est mon épouse donc là je suis actif et puis il y a une nouvelle association qu'on a créée il y a deux ans ça s'appelle santé.lu ça s'écrit un peu différemment c'est s-c-e-n-t point l-u s-t s-c comme science s-c s comme Sophie c comme Charles et puis en comme environnement et puis t accent aigu comme santé ça c'est le ministère et justement vous avez les deux premières lettres ici vous allez les changer les s-a vous échanger en s-c-e voici ce que j'avais tapé pour pour aboutir là s-c-e s-c-e-n-t-e point l'u comme centre s-c-e-n-t-e voilà c'est le ministère ce sont des pharmaciens des biologistes moi je suis secrétaire mais aussi vice-président le président c'est c'est un médecin spécialisé en médecine environnementale Joé Didrich donc ce sont là vraiment des gens qui travaillent qui ont un background académique et en plus ils travaillent sur le terrain et l'un est complémentaire par rapport à l'autre et les deux associations collaborent aussi donc par exemple mercredi prochain il y aura une conférence où il y aura le médecin environnemental organisé par Akut avec Didrich comme médecin environnemental il y a Hendrik Schwachgen qui est un médecin dentiste et il y aura moi pour la partie biologie de l'habitat donc on fera une conférence publique pour le grand public ensemble avec Akut j'aimerais bien que vous envoyez des liens lorsqu'il y a des événements comme ça disponibles en ligne accessibles au grand public s'il vous plaît avec plaisir malheureusement cette-ci elle sera même enregistrée mais en allemand ah oui ça ne vous aidera pas vraiment oui il faudra voir si on arrive à la faire si on la fera un jour en français et qu'on aura si c'est vraiment une équipe de tournage professionnel qui va qui va filmer qui va documenter donc le jour ça se fera en français je penserai à vous avec plaisir merci de m'avoir octroyé cette possibilité et félicitations pour les 30 ans de maison saine ça aussi c'est un bel exemple d'endurance mais je crois que c'est aujourd'hui encore plus important que dans le passé puisque les risques sanitaires en termes chimiques électromagnétiques en partie aussi en moisissure avec la fission énergétique ne baissent pas bien au contraire et donc je crois que l'endurance on est parti pour les 30 prochaines années oui bien certainement qu'il faut se donner d'autres occasions pour suivre la discussion Raj vous êtes biologiste responsable de la biologie du bâtiment au ministère de l'économie du Luxembourg maintenant c'est ça dans le département de l'énergie dans la division de la construction durable et de l'économie circulaire c'est bien gentil et je vous remercie infiniment de votre générosité et surtout de partager pour ce savoir et cette sagesse du Luxembourg aux joies avec grand plaisir merci à la prochaine à la prochaine au revoir c'est bien et cette sagesse et cette sagesse